Christine Béroux, vous vouliez adresser un message à votre fille pour le futur ? Eh oui Anne, parce qu'on vit à un moment historique et je me dis que ma fille sera contente de trouver ce message en 2038 pour ses 20 ans. Vous vous rendez compte ? 2038, moi j'aurai 56 ans et vous Anne, bien c'est donc une lettre pour ma famille. Mais j'aurai 74 ans dans 20 ans, il n'y a pas de... On n'a pas envie d'en parler. Non, non, bien sûr. Alors, chère Jeanne, je t'écris de 2020 où tu passes tes journées devant Disney+, à regarder des dessins animés avec le prince charmant. Du coup là, j'espère que tu t'amuses bien du haut de tes 20 ans à chercher un idéal d'homme qui n'existe pas. En 2020, moi je te regarde grandir, j'ai 37 ans et je présente une émission avec mes trois chroniqueurs, Laurent Barra, Sacha-Julietteau et Anne Romanoff, des petits jeunes prometteurs que j'ai pris sous mon aile. Absolument, ce n'est pas la joie. Nous sommes tous confinés, tu as dû apprendre ça dans tes livres d'histoire, enfin tes tablettes électroniques d'histoire. Ma grand-mère me parlait de la guerre, moi je te parlerais du confinement. Même si ça n'a pas grand-chose à voir, ma grand-mère m'a raconté qu'on rasait la tête des femmes qui avaient fricoté avec les Allemands. Là, on rase juste la tête des femmes qui ont regardé un tuto YouTube pour se couper les cheveux tout seul, parce qu'elles se sont ratées et que c'est pour leur bien. Jeanne, tu as presque deux ans, tu es confinée et tu ne te rends compte de rien, tu ne réclames pas la liberté, tu réclames des frites, ce qui n'est pas sans me rappeler mon ancienne chroniqueuse Anne Romanoff. C'est un confinement pendant lequel j'ai de la chance. Bien sûr, je suis séparée de mon amoureux Bradley Cooper, mais à part ça, je peux encore faire mon travail. Pourquoi vous riez ? Et passez du temps avec toi. On a une cour dans laquelle on peut voir les oiseaux. Les oiseaux, rappelle-toi, c'était ce qu'on avait avant dans le ciel et qui n'était pas des drones. À l'heure où je t'écris, ça fait un mois que je n'ai pas eu l'occasion de sortir la poussette. Un mois que tu n'as pas croisé un autre enfant. Un mois que tu crois qu'à 20h, tout le quartier t'applaudit. On passe énormément de temps à jouer toutes les deux, tu es contente. Ton papa aussi, il passe beaucoup de temps avec toi, mais ça, ça a toujours été comme ça. Ça, ce n'est pas le confinement, c'est le chômage. Ce confinement, Jeanne, est l'occasion pour moi de me rappeler qu'on est fragile, que tout n'est pas acquis, même pas un café en terrasse, même pas te pousser sur une balançoire au parc. Jeanne, dimanche, on va fêter tes deux ans. Deux ans que je t'ai mise au monde, deux ans que je connais le sens du mot épisiotomie. J'avais invité 40 personnes, nous serons trois, toi, maman et papa, qui sont amis à défaut de ne plus être amoureux, papa et maman, qui surtout t'aiment comme ils n'ont jamais aimé personne et qui ont hâte plus que tout de te revoir courir dans un parc avec tes copains. Bon anniversaire, ma chérie, et vivement le 11 mai. Bravo. Ça me fait pleurer. Chaque jour, nous recevons un invité qui fait du bien à travers des initiatives.